bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici c'est ludovic doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement mentalement et à comprendre la nature féminine cinq leçons que j'ai apprises dans ma vie d'homme cinq leçons que j'ai apprises en tant qu'homme ou pour devenir un homme un homme de haute valeur l'homme de valeur que tu veux devenir ou que tu vas devenir je savais pas trop comment formuler le titre mais cinq leçons cinq enseignements que j'ai appris qui m'ont compris qui m'ont permis de comprendre l'état d'esprit d'un vrai homme d'un réel homme pas d'un homme fragile d'un homme ambitieux d'un homme qui va accomplir des choses d'un homme de haute valeur pour résumer en somme première leçon la discipline ça fait je fais de la muscu depuis que j'ai 19 ans aujourd'hui j'en ai 36 j'en fais toujours je fais toujours de la muscu et j'ai depuis 19 ans j'ai fait de la muscu sans m'arrêter il ya dû avoir une période où j'ai dû m'arrêter pendant trois mois je ne sais plus pour quelle raison mais j'ai vite repris et pendant tout cette toute cette période j'ai appris en fait la muscu m'a permis d'apprendre les 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 leçons les bienfaits de la discipline savoir être discipliné faire les choses que tu dois faire même si tu n'as pas envie de les faire aller au sport cinq fois par semaine quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte savoir que tu dois faire cette chose là peu importe tes émotions peu importe que tu aies envie d'y aller peu importe que tu sois que tu sois fatigué ou quoi que ce soit et c'est valable pour créer un business faire de l'argent tu vas pas créer un business devenir riche du jour au lendemain il va falloir que tu fasses des tâches à répétition sur une longue période c'est comme moi par exemple quatre vidéos par semaine je l'ai fait discipline même si j'ai pas envie de les faire là cette vidéo j'avais pas spécialement envie de la faire mais je l'ai fait et c'est pareil pour écrire un article par exemple je sais pas le business modèle que tu prends si c'est par exemple rédiger des mails ou quoi que ce soit et bien tu vas fournir cette tâche là même si tu n'as pas envie de les faire peu importe tes états d'âme peu importe tes émotions discipline les douches froides là j'ai pris ma douche froide avant de faire cette vidéo là avant de tourner cette vidéo ce matin et là je vais aller au sport justement après j'ai pas envie d'aller au sport la douche froide j'avais pas envie de la prendre mes disciplines deuxième chose que j'ai appris c'est qu'il faut être patient que le temps joue en ta faveur tu dois comme je disais avant tu dois fournir des petites tâches à répétition et c'est ça qui vont qui va t'amener le résultat sur le long terme si je te prends l'exemple de perdre du poids ou prendre du muscle tu vas pour perdre du poids tu vas créer un déficit calorique tu vas manger moins de calories que ce que tu dépenses tu vas adopter une bonne alimentation tu vas aller au sport même si tu dois aller au sport 30 minutes par jour ce sont des petites les petites actions qui vont entraîner les résultats sur le long terme gratification à long terme donc tu faut tu fournis tu es discipliné tu fournis les petites actions nécessaires par exemple aller au sport 30 30 minutes par jour et tu verras les résultats après moi je me rappelle que quand je faisais une sèche j'ai appliqué ce que je devais faire la bonne alimentation faire mon sport et c'est valable pour la prise de muscle également je me regardais même pas dans le miroir dans la glace pour comparer je je faisais à ta gueule j'ai appliqué c'était l'enceinte bouton là j'ai appliqué les actions que je devais réaliser et je faisais les comptes plus tard je regardais le résultat trois mois plus tard après mais je fournissais les actions et je savais que que j'allais avoir les résultats sur le long terme c'est pareil c'est valable aussi pour les investissements si tu investis en tu fais des investissements en bourse ou si tu travailles sur un business ce sont des petits investissements que tu vas faire chaque mois qui vont entraîner les effets cumulés et des grands résultats plus tard donc j'ai appris que ça sert à rien d'être pressé tout le délire comment être millionnaire en trois mois comment être riche en trois mois c'est bien c'est vendeur mais pour créer un business solide et valable sur le long terme ça va demander du temps de la discipline de la rigueur moi par exemple tu vois je me fixe un objectif de quatre vidéos par semaine c'est un objectif je sais que c'est tenable sur le long terme donc tu imagines si tu imagines quatre vidéos par semaine pendant cinq ans et bien forcément j'aurais la communauté grandira j'aurai plus d'audience et j'aurai plus je vendrai plus mais plus de programmes tout simplement troisième leçon que j'ai tiré c'est qu'il faut être sainement égoïste penser d'abord à soi avant de penser à aider les autres tu dois d'abord t'élever toi avant pour penser à aider tout le monde à penser à à tout le monde travailler avec tout le monde etc je m'explique si on prend l'exemple de djamal debouz par exemple ou même booba je prends souvent son exemple djamal debouz au début il a commencé je prends un djamal debouz ou même d'autres artistes au début il pour devenir l'homme à succès qu'il est devenu il a dû se faire passer lui en premier en priorité il a dû faire des sacrifices fournir le travail ce que j'ai dit avant être discipliné mener des actions qui vont faire que le temps va jouer en sa faveur ce qui lui a permis d'obtenir le résultat qu'il a le succès qu'il a connu ensuite il a créé le djamal comedy club où le le marrakech du rire ou je ne sais quoi et il met des jeunes en avant les thomas engijol si je dis pas de conneries et plein d'autres artistes se sont fait connaître comme ça peut-être que je dis des conneries sur thomas engijol je suis pas sûr je connais pas trop mais il a mis des artistes en avant qui maintenant ces artistes là eux sont connus et pareil ainsi de suite ces artistes là vont se concentrer sur leur carrière une fois qu'ils seront sur le trône pour parler comme booba c'est venu comme ça j'avais pas d'autres mots qui me venaient une fois qu'ils sont au sommet là ils vont mettre des jeunes en avant et ben jamel debout c'est ce qu'il a fait il a pensé d'abord à lui et ensuite il a mis des artistes en avant pareil comme pour booba je prends souvent c'est l'exemple de booba booba il s'est concentré sur lui il a galéré il a trimé il a fourni le travail nécessaire pour avoir le succès qu'il a eu ensuite il a maintenant ce qu'il fait c'est qu'il produit des jeunes il met des jeunes en avant donc au début il faut être sainement égoïste penser à soi en priorité penser à à son temps en priorité ne pas se mettre en relation ne pas se mettre en couple n'écoutez pas tous ceux qui vous disent oui concession se mettre en couple tu es un égoïste si tu ne penses qu'à toi tu penses tu ne penses qu'à toi pour pouvoir créer ta valeur et obtenir le résultat que tu veux parce que si tu ne penses pas qu'à toi tu te mets en relation tu fais des enfants tu vas te marier une femme ça demande du temps ça demande du temps et et de l'argent et si tu te concentres sur un dans un couple une relation etc et que tu écoutes ce que la femme te dit oui ne te concentre pas sur toi concentre toi sur nous accorde moi du temps passe du temps avec nous etc tu vas pas tu vas pas tu vas pas t'élever et tu ne vas pas améliorer tes finances et si tes finances diminuent la femme ce qu'elle fait elle peut se barrer alors quatrième leçon que j'ai apprise c'est que le succès la réussite ne fait pas de discrimination que tu sois noir que tu sois jaune que tu sois vert que tu sois blanc que tu sois arabe que tu sois maghrébin que tu sois africain peu importe je ne sais quoi on s'en fout le succès ne fait pas de discrimination il y a plein d'acteurs si je prends l'exemple d'omar si par exemple qui est black et ça peut empêcher qu'il a eu le succès qu'il a eu le mec maintenant il tourne des films à hollywood et je te prends un autre exemple d'un arabe saïd le jeune qui a tourné dans la haine avec vincent cassel maintenant le mec il tourne des films à hollywood pareil les mecs ils ont tourné dans si je dis pas de conneries dans les black panthers donc je sais pas quoi omarcy je crois qu'il a tourné dans un film comme ça si je dis si je fais pas d'erreur je suis pas trop cinéphile mais j'aurais dû vérifier mes sources avant mais bon tu peux vérifier sur google tu tapes omarcy ou saïd tac maoui et tu vas voir sa filmographie donc peu importe que tu sois black blanc rouge jaune on s'en fout c'est la société le marché le monde s'en fout de ta couleur de peau tant que tu apportes de la valeur tant que tu développes des compétences l'argent le succès ne fait pas de discrimination si tu fournis les actions nécessaires si tu développes les compétences nécessaires tu auras le résultat que tu mérites cinquième leçon que j'ai apprise c'est que travailler il faut savoir travailler dans l'ombre ne pas parler de tes projets à tes proches à ton entourage qui peuvent te plomber ton énergie pareil pour la famille bien que ce ne soit pas fait de manière malveillante si par exemple tu dis à ta mère je veux être ceci cela ta mère va toujours te dire non va travailler à la RATP ou à la SNCF c'est plus sûr c'est normal c'est normal parce que à l'époque de nos parents le fait de faire de l'argent sur en ligne sur internet ça n'existait pas donc maintenant si tu lui dis je vais faire de l'argent en ligne il est possible de faire de l'argent en ligne etc pour eux ça peut paraître c'est c'est pas c'est pas concevable c'est pas dans c'est pas dans leurs mœurs ils ont pas l'habitude ils sont restés à l'époque d'avant donc ça peut se comprendre c'est pour ça pour éviter toujours mal de malentendus ne parle pas de tes projets à tes proches travaille dans l'ombre et dans ton coin et ensuite tes résultats parleront pour toi quand tu auras des résultats là tes parents le seul moyen de convaincre tes proches ou ton entourage que c'est possible c'est de leur balancer tes résultats dans la tronche c'est tout donc ça sert à rien de dépenser ton temps et ton énergie à essayer de convaincre tes proches ton entourage etc fait ce que tu as à faire dans l'ombre concentre toi sur toi et tes résultats parleront pour toi moi je parle pas de mes projets je ne parle pas je ne dis pas que je fais des vidéos youtube bon maintenant mes proches le savent parce que ça c'est su voilà je publie des trucs sur instagram donc maintenant ça c'est su mais au début je parle je parlais de ça à personne je n'ai pas besoin d'en parler je fais ce que j'ai à faire on fournit le travail rappelle toi les points que j'ai dit plus tôt on est discipliné le temps joue en notre faveur on est sainement égoïste on pense à soi en priorité pour avoir les résultats plus tard mais un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo abonne toi si tu aimes le contenu de cette chaîne et comme disait denzel washington dans training day est ce que tu préfères être un loup ou une brevée prendre décision j'aime je Trading